Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Régis Delonnet, cardiologue, cardiologue interventionnel, responsable du service de médecine ambulatoire à l'hôpital de Saint-Brieuc en Bretagne. Cher Régis, bonjour. Bonjour. Quelle expérience a l'hôpital de Saint-Brieuc en cardiologie interventionnelle ambulatoire ? Nous avons débuté en 2011 l'activité de coronagraphie en ambulatoire suite à une augmentation importante de l'activité pour répondre à des contraintes structurelles, nous obligeant à repenser nos organisations et à développer l'ambulatoire, d'où l'intégration d'une unité de médecine ambulatoire qui regroupe 10 spécialités dans notre hôpital et le démarrage de l'expérience. Actuellement, nous effectuons plus de 650 coronagraphies en ambulatoire. Depuis 2017, nous avons démarré une activité d'angioplastie coronaire en ambulatoire. Et 40% de notre activité diagnostique est actuellement en ambulatoire. Alors Régis, pourquoi faire ? Pourquoi développer cet ambulatoire ? En angioplastie coronaire, à l'heure actuelle, les complications attendues sont de deux ordres, hémorragique ou thrombotique, hémorragique ou point de ponction de la bord et thrombotique au niveau du site d'angioplastie. Actuellement, l'avènement de la bord radial, les nouveaux traitements pharmacologiques et les stents coronaires de dernière génération autorisent en toute sécurité une prise en charge en ambulatoire, raison pour laquelle il n'y a pas de frein technique au développement de cette activité. L'ambulatoire, ce n'est pas aller plus vite ou plus simple, mais bien à essayer de faire mieux en un temps optimisé. C'est une démarche innovante dont le but est de fluidifier le parcours des patients en centrant l'organisation sur eux et en augmentant la qualité de la prise en charge, le confort et la satisfaction des patients, mais aussi des professionnels de santé, que ce soit les équipes hospitalières ou nos correspondants de ville. L'offre de soins hospitalières est aussi améliorée puisqu'on libère des places dans nos services d'hospitalisation pour mieux prendre en charge les patients qui le nécessitent. Il y a des freins, Régis, à l'ambulatoire ? Il existe deux freins à l'heure actuelle. Le premier, c'est la résistance au changement. On a toujours hospitalisé les patients pour réaliser des courants à feuilles en géoplastie et il est difficile de faire changer les mentalités. Le deuxième frein, il est d'ordre financier et c'est l'aspect courantabilité de ce type de prise en charge qui est des fois remis en question. Alors c'est probablement compliqué à demander, surtout dans un délai si court, mais est-ce que tu as quelques recettes à donner pour développer l'ambulatoire ? La première chose, c'est d'abord une cellule de coordination qui assure la communication auprès des patients, la communication auprès des cardiologues de ville, qui assure également la sélection des patients éligibles à ce type de procédure, des critères d'éligibilité que sont essentiellement la fragilité des patients et l'environnement de ceux-ci, et puis qui assure l'organisation du séjour, la communication écrite de l'ensemble des éléments, dont le consentement qui est signé au préalable de l'intervention et la biologie qui est réalisée en amont de l'hospitalisation en ville et nous est transmise au préalable. Quelle belle innovation et en tout cas, quel beau dynamisme et quelles actions pour le CNCH dans l'avenir ? La première, ce serait de réaliser un état des lieux de l'activité ambulatoire dans les centres hospitaliers du CNCH. Le deuxième, ce serait d'élaborer un référentiel, peut-être conjointement avec le GACI et la Société Française de Cardiologie. Et puis le troisième, ce serait de mettre en place un registre prospectif observationnel qui permettrait de suivre nos patients et de collaborer tous ensemble au développement de l'ambulatoire. Parfait Régis, c'est ça l'actualité. L'actualité c'est l'ambulatoire, la société le demande, les patients le demandent. Nous sommes prêts, allons-y. Sous-titrage ST' 501